Passage obligé pour la venue de Yannick Jadot en Corse, une visite guidée, des aires marines protégées. Bienvenue à bord. Merci infiniment. Embarquement cet après-midi, direction les Agréates est l'occasion pour la tête de liste Europe Ecologie Les Verts aux Européennes de présenter son programme. Et de le décliner en Corse, car pour le redéputé, écologie et autonomie peuvent aller de pair. Les écologistes et les autonomistes, ça fonctionne ensemble parce qu'on veut la même chose. On veut des politiques de territoire, on veut l'autonomie énergétique, on veut l'agriculture sans pesticides avec des produits de terroir. On veut que les décisions puissent être prises par les citoyennes et les citoyens là où ils vivent, en fonction de leur spécificité. Second objectif de la visite apportait un soutien à François Alphonse, 9e sur la liste d'Europe Ecologie et unique candidat Corse en position éligible. Pour le maire d'Ausagne, élu au Parlement européen de 2009 à 2014, il est indispensable que la Corse est un représentant à Bruxelles. Au moment où s'élaborent les directives européennes, il faut anticiper sur les difficultés qu'on aura à les appliquer dans des territoires particulièrement spécifiques. Et si vous n'êtes pas présent au moment de la discussion, on risque d'avoir des directives qui seront très intéressantes sur le fond mais inapplicables dans la forme. Reste que rien n'est joué. Si François Alphonse y veut accéder au Parlement européen, il faudra faire au moins 9%. Les sondages accordent à ce jour à la liste seulement 8% des intentions de vote. Sous-titrage Société Radio-Canada